C'est un putain d'icône cette veste. C'est-à-dire que la veste devient parfaitement étanche et il y a un double effet qui se coule qui est qu'avec cette petite couche d'huile, la veste va se patiner avec le temps. Alors Barbour est une marque anglaise certes, mais fondée par un écossais. 90% des personnes qui travaillent chez Barbour, ils travaillent depuis plus de 10 ans. C'est un investissement pour la vie. Bien entretenu, re-waxé, une Barbour ça vous survivra. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. J'espère que vous êtes tous bien accrochés car aujourd'hui on va parler héritage, style masculin classique, d'une marque emblématique du vestiaire masculin et de conditions de climat très rude. Vous la sentez la lourdeur de la vidéo ? Avant que ça commence, like, abonne-toi, laisse un petit commentaire, c'est extrêmement bon pour le référencement comme je vous le dis à chaque fois. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, merci d'être de plus en plus nombreux à nous partager et à laisser des commentaires, c'est très plaisant à lire. Je ne peux pas répondre à tout le monde mais sachez que je lis tout. Et je vous remercie chaleureusement pour tout le parcours et le soutien que vous m'apportez. Allez on commence ! Est-ce que vous connaissez la marque Barbour ? Évidemment que vous la connaissez, qui ne connaît pas cette marque emblématique ? Je possède moi-même plusieurs Barbour et je suis un énorme fan des styles que l'on peut créer avec les vestes iconiques de cette marque. Donc évidemment je vais vous donner mes conseils pour choisir votre première Barbour. Mais tout d'abord un peu d'histoire. C'est quoi Barbour ? Barbour est une marque anglaise qui a été créée en 1894 dans le South Shield, tout près de Newcastle. En gros c'est dans le nord de l'Angleterre, juste en dessous de l'Écosse et c'est face à la mer du Nord. Je vous laisse imaginer la gueule du climat là-bas. Alors Barbour est une marque anglaise, certes, mais fondée par un Écossais. Yes ! John Barbour qui a fondé cette entreprise de textile où en fait il importait des cirés. Les cirés ce sont des longs manteaux imperméables qui permettent de se protéger du vent et de la pluie. Notamment prisés par les marins et les dockers, vu les conditions climatiques de ces métiers. La marque Barbour connaît un succès monstrueux en Angleterre, notamment dû aux conditions climatiques et à la résistance de ces produits. Les Barbour sont en coton huilé afin d'être complètement imperméables. Au fil des années, c'est devenu une icône emblématique du monde travailleur, porté notamment par des paysans, des cochers, des militaires, des ouvriers et même des forestiers. C'est pour cela que l'on retrouve des coloris qui sont très proches de la terre ou de la mer, comme le coloris Navy ou Versoge. Ouais, tout est lié. Barbour, c'est plusieurs vies en une, car ils ont fondé une ligne spéciale pour les motocyclistes. Vous la connaissez peut-être, vous l'avez sûrement vu, porté par Steve McQueen, il s'agit de la fameuse ligne internationale. Vous savez, ces vestes ceinturées qu'il portait lors des courses et même lors de certaines cascades. C'est un putain d'icône cette veste. C'est également à la même époque qu'on y voit l'émergence de la marque globale avec plusieurs accessoires et notamment des pantalons. Barbour n'est plus une marque de veste huilée, mais également une marque de veste matelassée, de pantalon pour moto. Toujours imperméable bien sûr, mais vous voyez le genre. Pendant la seconde guerre mondiale, Barbour développe avec l'aide d'un capitaine de vaisseau, un sous-marinier exactement, une veste typique pour équiper ses sous-marins. Il trouvait notamment que l'habillage et les vestes de l'époque pour les sous-mariniers n'étaient pas du tout efficients. Mal conçu, mal pensé, trop chaud, pas aéré, il n'aimait pas du tout ça. Il s'est donc rapproché de Barbour pour pouvoir équiper la marine avec des vestes iconiques, Barbour, la fameuse Ursula. De ce que j'ai compris, c'est le nom du sous-marin de ce capitaine. En hommage à ce développement, ils ont donné le nom à la Barbour. De nos jours, Barbour est une marque emblématique de l'univers anglais. On sait notamment qu'il possède plusieurs Royal Warrant. Oh putain l'accent ! Royal Warrant. Royal Warrant, voilà, ça va être à la française. Bon, ce sont tout simplement des labels fournis par la couronne. De nos jours, Barbour se décline dans des styles plus contemporains, laissant place à des looks plus lifestyle, plus casual, plus dans l'air du temps. Toutefois, selon moi, le workwear, l'esprit du style travailleur, reste l'emblème total de Barbour. Selon moi toujours, les principaux utilisateurs de la Barbour au quotidien le font plus pour sa praticité, pour sa solidité et son imperméabilité que pour son style. La mode sartorial, y compris votre serviteur, a su s'accaparer la Barbour afin d'y intégrer dans ses tenues sartoriales. Et de fait, on a fait vivre un tout nouveau style, une nouvelle vie à Barbour à travers le style masculin classique. On y voit notamment beaucoup de gentleman, qu'ils soient anglais, italien, français, mais également sud-coréen et même japonais, porter les Barbour avec des beaux costumes en flannel, avec des costumes 3 pièces, toujours cravatés, avec même des chaussures qui sont beaucoup plus classiques, comme des mocassins à Smell Commando. Et selon moi, c'est très réussi et ça fait partie du nouveau succès de Barbour. Mais comment on fabrique une Barbour ? Les Barbour classiques sont toujours fabriqués dans le South Shield. D'ailleurs, j'y pense, j'adorais aller faire un reportage, une petite vidéo 10 minutes sur la fabrication des Barbour dans le South Shield. Mais revenons à la fabrication. En ce qui concerne la gamme classique, elle est toujours fabriquée en Angleterre dans le South Shield par 600 personnes. L'entreprise emploie 600 personnes, mais il me semble qu'il y a à peu près 150 ouvriers qui sont occupés de la fabrication. Les autres vestes sont fabriquées en Europe de l'Est, pour des raisons de budget forcément, mais toujours avec les mêmes finitions. Le principe de la toile, c'est du coton huilé, du coton waxé. C'est-à-dire que la veste devient parfaitement étanche et il y a un double effet qui se coule qui est qu'avec cette petite couche d'huile, la veste va se patiner avec le temps, elle va vilir comme une paire de chaussures en cuir et donner un look unique qui est très recherché par les amateurs. Les Barbour nécessitent des ouvriers qualifiés qui doivent réussir à fabriquer une Barbour du premier coup. On ne peut pas se permettre de se louper. Et c'est pour ça que l'ancienneté des travailleurs de chez Barbour est énorme. 90% des personnes qui travaillent chez Barbour, ils travaillent depuis plus de 10 ans. Et chacun peut produire jusqu'à 25 Barbour par semaine. C'est pas mal. Pour vous donner un peu l'étendue du pouvoir de Barbour, ils produisent environ 3000 vestes par semaine. Il faut environ une heure et demie pour fabriquer complètement une veste. Et Barbour, dans leur usine du Sauce Shield, reçoit 14 000 vestes pour être réparés et re-waxés par an. C'est dingue ! Quel Barbour choisir ? On en vient enfin au sujet de la vidéo, mais quel Barbour choisir en premier choix ? Tout d'abord, je vous conseillerais de prendre votre première Barbour neuve. Car vous allez apprécier être l'unique propriétaire. Pas de risque de se tromper. Vous avez un SAV. Et en plus, elle va vieillir selon vous. C'est-à-dire que la patine qui va se faire, ça sera la vôtre. En tant que première expérience, je pense que c'est un plus. N'oubliez pas, la Barbour, malgré le prix, qui se situe entre 400 et 700 euros, c'est un investissement pour la vie. Bien entretenu, re-waxé, une Barbour, ça vous survivra. Mon premier choix de Barbour serait le choix économique, sans sacrifier la rusticité et le style. Je partirai donc sur le modèle Beaufort. C'est le monstre sacré de Barbour. Le modèle que tout le monde connaît, long, avec les poches à rabat plaquées. Avec les deux poches repose-main, un petit peu comme sur les cabans, c'est un style unique. Elle est relativement longue, toujours avec sa doublure tartan. Vous avez le col contrasté en velours. C'est une coupe droite comme la plupart des Barbour, donc vous pouvez la porter avec un pull super épais dessous. Elle existe en plusieurs coloris, il me semble. Vous avez du navy, vous avez du sauge, vous avez du marron, vous avez du noir et vous avez également un vert sapin. Comptez environ 400 euros pour avoir une Beaufort. Et cette année, ça fait 40 ans que la Beaufort existe. Elle a été créée en 1983 par Dame Margaret Barbour. Donc ils ont sorti une édition limitée de la Beaufort pour cet anniversaire. Et la Beaufort que je vous ai montrée est une édition limitée de ces 40 ans. En second choix, je ferai le choix de la simplicité et de la légèreté. Avec le modèle Bédale. C'est la version sans stéroïde, on va dire, de la Beaufort. C'est-à-dire qu'elle est plus courte, plus légère, avec des poches un peu plus petites. Mais c'est exactement la même qualité et le même style. Vous avez toujours les mêmes poches à rabat en bas de la veste. Le col en velours a un tout petit poil plus petit. La doublure en tartan. Et les poches reposent main. Toujours en coton huilé, celle que j'ai choisie a les couleurs kaki que j'apprécie énormément. Elle est plus simple, elle est donc plus facile à porter pour les débutants. Et sur le site de Changrand, elle coûte 399 euros. En troisième modèle pour son premier choix de Barbour, ça sera plutôt pour les audacieux car je vous conseille le modèle international. C'est le modèle iconique que vous avez vu porter par Steve McQueen. La fameuse Barbour avec le ceinturage, qui est une ligne inventée spécialement pour les motocyclistes. Selon moi, il y a une légère inspiration militaire car elle ressemble beaucoup aux vestes de parachutiste. Elle possède de nombreuses poches, dont une poche décalée sur la poitrine. Elle est reconnaissable entre mille, toujours avec un col en velours contrasté et cette fameuse ceinture mythique. Il y a une doublure en tartan, mais cette fois-ci elle n'est pas verte, elle est plutôt dans les teintes moutardes. Vous pouvez la porter dans un style sartorial presque formel avec un coloris bleu marine ou noir. Elle est un tout petit peu plus chère, vous pouvez l'avoir pour environ 420 à 460 euros. Super stylé. Vous pouvez la porter avec un inlay, avec un pull, même avec une chemise et une cravate. Sur le moins, c'est un style qui marche très bien. Elle est un tout petit peu plus chère parce que vous pouvez la trouver sur le site de Changrand à 450 euros. Enfin, le dernier choix, qui n'est pas le choix le plus raisonnable en termes de style, mais ni en termes de budget, c'est la fameuse beacon. Vous l'avez sans doute déjà vue et vous l'avez reconnue, c'est la fameuse veste que l'on voit dans James Bond Skyfall, portée par Daniel Craig au moment où il se retrouve en Ecosse. Cette veste est une icône du cinéma, elle a été automatiquement adulée par tout le monde et il faut dire qu'elle a une gueule folle. Elle a un côté mi-sarto, mi-workwear d'emblée avec son style 3 boutons comme sur les costumes. Pour ceux qui ont vu le film, elle est également portée par le personnage de Elise dans le film Adaline. Super bon film avec Harrison Ford, je vous le conseille. Elle possède un tas de finitions assez stylées, 3 poches dans une poche poitrine qui rappelle un peu l'effet des costumes. Elle a un revers à cran avec un col en cuir. Ce sera la veste parfaite si vous voulez vraiment vous lancer dans un style sartorial avec la barboure. Mais elle peut très bien être portée comme dans le film Skyfall avec un pull contrasté, typiquement bleu, blanc et même bordeaux. Avec une petite écharpe, des gants, un jean selvage, ça donnera un look absolument magique. Petite précision, la veste beacon est légèrement slim, donc je ne vous conseille pas de vous prendre votre taille habituelle, moi-même j'ai pris une taille XL. Ça fait qu'elle est un tout petit peu plus grande, un tout petit peu plus longue, mais elle peut être portée avec un pull. Il vous faudra débourser environ 650 euros pour l'avoir, et elle est un peu plus cher forcément, mais vous n'allez pas le regretter. On récapitule, comme premier barboure, je vous conseille soit la Beaufort, intemporelle, classique. Soit la Bédale, légère, simple, efficace. Soit l'international, plus de style, plus de caractère, ça c'est pour les audacieux. Soit la Bicone, icône du cinéma avec une touche de sartorial. Où trouver des barbours en France ? Barbour est distribué dans plus de 40 pays, et en France, l'un des plus gros revendeurs, c'est le site Changrand. Il possède un petit shop en Normandie, en même temps un shop barboure à Saint-Tropez, ça aurait été un petit peu bizarre. Juste à côté de Dieppe, on y aurait fait un tour un jour. Et si vous ne pouvez pas y aller, il existe le site changrand.fr, où vous pouvez faire vos achats en ligne. Vous pourrez retrouver une cinquantaine de références différentes de barboure pour hommes et pour femmes. Et oui mesdames, barboure c'est également pour femmes. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai répondu à vos questions concernant la barboure, et que vous aurez aimé visiter avec moi l'univers et l'histoire de barboure. Je suis un énorme fan de cette marque, donc excusez-moi si j'ai fait un petit peu de zèle. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Je laisse le lien du site de Changrand en description pour les intéresser. N'oubliez pas, je suis sur Instagram, Facebook et TikTok maintenant au nom d'alex.cormac. On y fait des vidéos exclusives, donc allez vous abonner. Et comme ça, vous ne louperez rien du tout. Je fais également un podcast, Alex Cormac. A peu près tous les 10 jours, je sors un podcast où on parle d'un sujet précis, toujours en rapport avec les fringues, la mode, le style sartorial, mais avec parfois une touche d'histoire, touche de politique ou de société. Bon, je vais vous laisser ici, j'espère que vous porterez la barboure avec plaisir et passion. Je vous dis à la prochaine, salut les gars.